Il y a 100 ans, du 5 au 27 juillet 1924, Paris accueillait déjà les Jeux Olympiques. Météo France s'est replongé dans ses archives pour vous annoncer le temps qu'il faisait à l'époque. Ce mois de juillet 1924 était plutôt sec à Paris. On a enregistré seulement 39 mm de pluie, 30% de moins que les normales de l'époque. Il était aussi plutôt frais, on était loin d'une météo estivale avec des températures souvent inférieures aux normales de saison de l'époque. La cérémonie d'ouverture, elle aussi très attendue à l'époque, s'est déroulée sous un ciel assez dégagé, dans des conditions plutôt fraîches. Il ne faisait que 11 degrés la nuit et 23 degrés au meilleur de la journée. Ensuite, il y a vraiment eu un pic chaud. Le 12 juillet, la température a atteint 33 degrés dans Paris. Cette chaleur était d'ailleurs une source d'inquiétude. Certains journaux titraient « La course de marathon sera-t-elle une course à la mort ? » Ainsi, les organisateurs ont décidé de repousser l'heure de départ du marathon. Initialement prévue à 16h, la course a finalement démarré à 17h30, sous des conditions plus clémentes que la veille, avec 27 degrés au meilleur de la journée. Il faut dire qu'au début du siècle, on franchissait beaucoup moins cette barre des 30 degrés à Paris. Seulement 9 jours par an en 1924, contre désormais 14 jours par an dans notre climat actuel. Ces Jeux Olympiques 1924 se sont terminés comme ils ont commencé, c'est-à-dire dans une relative fraîcheur. Seulement 21 degrés au moment de la cérémonie de clôture.